Bonjour à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre apprentissage via vidéo. La situation nous amène à trouver des solutions créatives pour continuer l'apprentissage de la musique. Alors, on va explorer aujourd'hui la dominante secondaire. La dominante secondaire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé en musique classique à un certain moment et aussi dans la musique populaire, on l'utilise toujours. D'alchance, on l'a utilisé. Alors, on va explorer c'est quoi. D'abord, la dominante. C'est quoi la dominante? Donc, une dominante et le cinquième degré d'une tonalité. Par exemple, en DO, la dominante, le cinquième degré, c'est l'accord de SOL majeur. En RE, c'est l'accord de LA majeur. Par exemple, ici, j'ai une progression d'accord que nous allons voir, que nous allons analyser. Et par la suite, on changera cette progression pour qu'elle devienne, pour qu'on puisse utiliser une dominance secondaire. D'abord, ici, nous avons les accords à l'état fondamental. Je n'ai pas fait vraiment un enchaînement bien particulier. Je veux juste qu'on comprenne l'idée des basses. Donc, on a l'accord de DO majeur, DO mi sol. On a l'accord de deuxièmes degré, RE mi na, RE, FA, LA. Et ensuite, nous avons l'accord de cinquième degré, SOL si, RE, FA. Et par la suite, on revient à l'accord des premiers degrés. Ici, en fait, on a en parenthèse, je vais mettre en parenthèse, LA septième de notre accord. Au départ, on va oublier qu'elle est là. Mais après, on va là, la jeter. Donc, ici, comme vous voyez, on a le premier degré. Deuxième, 5, 7, 1. Les mouvements 5, 1. C'est ce qu'on appelle une cadence. Une cadence parfaite dans ce cas-là. Donc, c'est 5, 1. Et donc, la dominance secondaire va chercher à faire les mouvements que nous avons juste ici, mais ailleurs. On le fera à partir d'un autre degré de la gamme. Alors, ici, nous avons quand même les mêmes intervalles entre deuxièmes degrés et cinquième. Donc, on pourrait, en effet, faire une dominante secondaire ici. Donc, d'abord, il faut se rappeler que l'accord de dominante, c'est un accord majeur avec un septième mineur. Donc, c'est un accord des septièmes. Par la suite, nous avons un saut des quartes vers le haut ou des quintes vers le bas. Donc, des sols à dos. Ici, on se trouve à avoir les mêmes, les mêmes sauts. Donc, on se retrouve à avoir une carte vers le haut ou encore un quinte vers le bas. Des ré à sol, soit un montant ou la quinte en descendant. Donc, par contre, ici, nous avons un accord mineur. Donc, ça ne possède pas la caractéristique d'un accord de dominante. Parce qu'un accord de dominante doit être majeur. Donc, pour que cet accord devienne un accord de dominante, il faudrait donc avoir un tierce majeur. Donc, ré, fa dièse, la. Et donc, là, à ce moment-là, on a un accord majeur. Et on peut même ajouter la septième, que dans ce cas-là, c'est un septième mineur. Donc, on se retrouve au lieu d'avoir un accord de ré minare. On enlève les mines. On se retrouve à avoir un accord de ré7. Et, à ce moment-là, on va voir ce que c'est la dominante secondaire, l'accord de 5-7, D5. Alors, on va attendre ça au clavier. Donc, d'abord, notre accord de do majeur. Premier degré. Deuxième degré. normalement, nous avons ré minare. Et ensuite, nous avons notre accord de cinquième degré, et 5-7, ici, que j'ajoute. Et, par la suite, on termine, on va résoudre vers notre premier degré. Si j'ai changé ça, et que j'ajoute une dominante secondaire, donc, donc, et là, par la suite, je vais savoir mon accord de ré7. Ré7. A, le chemin, a fait mes dons, mes dons, mes dons la direction pour me rendre à sol, qui lui-même, c'est un accord de dominant, et qui va aussi résoudre à do. Nous avons, en fait, aussi la possibilité de faire d'autres enchaînements, pas seulement 5-D5, en utilisant le deuxième degré, qui deviendrait le cinquième de notre dominante, en fait. Et, on a aussi la possibilité de faire des 5-D4, 5-D6, par exemple. Je vais vous jouer un extrait. Dans cet extrait, l'accord de premier degré, qui est la minare, devient un accord D, A7, qui a fait l'accord 5-D4, qui nous amène vers le 4ème degré. Donc, je mets la partition pour que vous voyez les mouvements qui ont été faits. Donc, ça, c'est un exemple. Dans la musique populaire, on peut faire un effet, on peut aussi avoir des accords. Par exemple. Et là. On peut faire des dominants secondaires. Dans beaucoup de gens en musique. Il y a également des accords qui pourraient nous faire penser que nous sommes dans un contexte de dominante secondaire, mais qui, en effet, on ne l'est pas vraiment. Par exemple, dans le blues, on utilise tout le temps des accords de septième pour jouer les pièces. Donc, on va avoir l'accord de premier degré, G7. Et après ça, on va avoir notre quatrième degré, qui serait Do7. Et là, ici, on pourrait se dire, ah, normalement, cet accord-là n'est pas un accord de septième. Et donc, ça pourrait être une domination secondaire. Dans ce cas-là, on le joue tout le temps comme ça. Donc, ça n'a pas la fonction d'une dominante. Parce que si c'était une dominance secondaire, on irait des Do, on irait, ce serait le cinquième degré des Fa. Mais on ne va pas à Fa. On s'en va. On retourne à notre accord de Sol. Et, par contre, on a aussi notre accord de dominante qui est Ré et qui nous ramène à Sol. Donc, on pourrait voir la chose autrement. Donc, ici, c'est pas une dominance secondaire, même si c'est un accord de septième. Il y a également d'autres genres de musique où on peut avoir des accords de septième. Donc, quand on voit un accord de septième qui rassemble un accord de dominante, ce n'est pas le cas nécessairement. Exemple, il y a des progressions dans la musique flamenco dans laquelle on retrouve des accords. Et, comme celui-là, qui est Sol de sept, qui normalement pourrait être la dominante des Do, mais qu'on s'en va ailleurs. En conclusion, la dominante secondaire possède deux caractéristiques. D'abord, l'accord fait un mouvement équivalent à cinq quarts, comme j'expliquais un mouvement des quarts vers le haut ou des quarts vers le bas. Donc, l'équivalent à ce mouvement, mais dans son autre degré. Et, deuxièmement, il devient majeur, s'il était, par exemple, mineur, ou un accord majeur pourrait, par exemple, avoir l'ajout d'un septième mineur, ce qui ferait, justement, changer l'accord. Il deviendrait un accord de dominante, un accord de septième de dominante, et qui serait placé à un autre degré, où il est habituellement. Donc, voilà. Donc, comme je l'expliquais, ça peut être des deux vers cinq, donc c'est cinq des cinq, ou des un vers quatre, ou cinq des quatre, par exemple. Merci beaucoup d'avoir écouté ces vidéos. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ça pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre la dominante secondaire. Et au plaisir de vous revoir bientôt.